Ndeye Koumbamboup est mécanicienne garagiste, un métier qu'elle exerce depuis 1993. Briante élève, elle a dû quitter l'école pour apprendre un métier, un choix dicté par une conscience qui ne supportait plus de voir un papa malade. Je suis dans le métier depuis 1993. Au début, j'étais au lycée Limamoulaï de Guédiouaï et mon papa était gravement malade. Comme je suis la fille aînée de la famille, il fallait vite que je trouve un travail pour le seconder sur les charges familiales. Donc il m'a demandé d'obter la mécanique automobile. Donc c'est en suivant ses conseils que j'ai opté la mécanique automobile. Le Sénégal d'avant 2000 ne connaissait pas de dame mécanicienne. Pionnière dans son domaine, Ndeye Koumba a dû faire face au regard de l'autre. Mais aujourd'hui, elle est la dame mécanicienne qu'on montre avec beaucoup de fierté. Au début, en 1993, quand j'étais dans ce métier, vraiment les personnes m'ont montré du doigt. Mais de nos jours, vraiment, nous faisons la fierté nationale parce qu'on ne savait pas qu'une femme pouvait embrasser ce métier. Et le réussir. Mais alhamdulillah, non seulement j'ai réussi ma formation, mais en plus de ça, je suis devenue formatrice. Et j'ai formé beaucoup de jeunes aussi qui ont ouvert leur propre garage. Dure pour une femme de se mettre sous les véhicules ou de soulever des objets lourds. Aujourd'hui qu'elle est mariée et mère de famille, elle compte sur ses nombreux employés pour accomplir cette tâche. Mais aussi sur la technologie qui a fait des pas impressionnants. Pour les objets lourds, vraiment, nous avons des appareils par rapport à ça. Nous avons aussi la force masculine qui nous aide aussi dans ses tâches. Même si elle passe maintenant le plus clair de son temps à coordonner le travail de son équipe, Naïkoumbe passe beaucoup de temps au garage. Une peine qui ne lui laisse, hélas, pas le temps de s'occuper de sa famille. Arriver à la maison, je suis trop fatiguée, mais j'ai l'habitude, parce que je vis comme ça depuis que je suis dans le métier, depuis 1993, j'ai l'habitude. Mais ce qui me fait un peu mal, c'est le fait que je ne passe pas beaucoup de temps avec ma famille, avec mes enfants. Donc tout le temps, la majorité du temps, je suis au garage. Donc c'est ce qui me fait un peu mal. Il leur arrive même des fois de pleurer, parce que je ne suis jamais à la maison. Au nombre de jeunes qui rêvent d'embrasser ce métier, elle conseille de persévérer. L'Afrique a besoin de ses fils pour se construire, selon elle. Je voulais dire aux jeunes, c'est surtout leur dire qu'il n'y a pas de son métier. Et vu aussi la cadence moderne, il faut que tout le monde s'y mette. Tout le monde s'y mette vraiment, avec une bonne allure, avec une bonne efficacité, pour mieux moderniser le monde. Parce que les autres continents, vraiment, sont très en avance sur l'Afrique. Donc il faut que tout le monde s'y mette. Tout le monde s'y mette vraiment, pour que l'Afrique puisse se développer rapidement, dans les meilleurs délais. Même si elle est acceptée maintenant, Daekoumba est objet de curiosité. Les conducteurs, qui aiment passer ici, ressortent toujours satisfaits du service offert. On m'a recommandé cet atelier, et je ne regrette pas d'être venu ici. Il respecte le travail. La dame est brave, et elle est à encourager vraiment. C'est des professionnels. Je sors de ce garage, très satisfait. Même si elle n'a plus rien à prouver, Daekoumba est encore confrontée à des difficultés. La plus lourde est la menace de déguerpissement qui pèse sur elle. La parcelle qu'elle occupe depuis 2006 appartient à l'état du Sénégal, qui tarde à la régulariser. Et ce, malgré de nombreuses demandes introduites.